Yaya San Anak a été créé il y a 13 ans. On est une association qui aide les enfants issus de familles très pauvres de la région de Karangasem Ahmed et aussi du nord de Bali. On les aide financièrement avec un système de parrainage qui permet à l'enfant d'aller à l'école et d'avoir de quoi manger le midi parce qu'en fait on s'est rendu compte que les trois quarts des enfants vont à l'école le ventre vide et reviennent le ventre vide et souvent ils ont plus d'une heure à deux heures de marche par jour. Donc pour les aider à vraiment se concentrer à l'école, l'association a décidé d'inclure dans le prix du parrainage l'argent de poche qui va permettre à la famille de cuisiner un peu plus de riz ou à l'enfant de s'acheter deux-trois bricoles pour manger le midi. Dans chaque centre, nous avons un coordinateur local qui fait le lien avec la communauté. C'est une région très aride, donc les gens n'ont pas dans leur jardin comme on peut avoir ailleurs à Bali un manguier, du riz qui permet comme ça de récolter un peu et de nourrir un minimum. Les gens dans le besoin ou les gens qui connaissent des gens dans le besoin viennent s'adresser à Bapa Gonta et lui va après dans les familles voir l'état et si la famille a réellement besoin de l'aide de l'association. On a un fonds qu'on appelle le pot commun et ce pot commun sert à financer les activités extrascolaires mais aussi le Medical Check-up. C'est un contrôle médical qu'on fait aux 200 enfants de l'association deux fois par an. Donc c'est Bapa Gonta et Pahink qui s'occupent de leur faire vérifier l'état de leur peau, les dents et les yeux. Et après, en fonction des soins nécessaires, couverts ou pas par leur assurance santé, l'association complète et fait attention que les enfants soient en bonne santé. L'association donne également des cours d'informatique, des cours d'anglais, des cours de danse balinaise, d'écriture balinaise, des cours de dessin aussi et plusieurs différentes activités pour développer la créativité. Il n'y a aucune frontière, tous on se ressent. Il n'y a aucune frontière entre les peaux. Il n'existe dans le monde réel aucune peau blanche, aucune peau foncée, aucune peau de toutes les couleurs. La seule peau qui puisse exister, c'est le cœur qui bat et qui est basé sur l'amour encore une fois et le partage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501